Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 46e épisode. Dans cette vidéo, je vais vous parler du nom que j'ai finalement choisi de donner au site de GestionToDo que je vais créer. Il y a quelques jours, Tony m'avait proposé dans les commentaires le nom projectif, la contraction de projet et objectif. Merci à lui, c'était une bonne idée. En revanche, j'avais répondu que je cherchais plutôt un nom anglophone parce que je compte faire une version française du site, mais également une version anglaise. Le deuxième souci qu'il y avait, c'était que les noms de domaine avec les principales extensions, donc projectif.com, .net, .fr, etc. étaient déjà pris. Donc moi, j'ai continué à chercher des noms pour mon site de GestionToDo avec un nom de domaine libre, avec si possible l'extension .com. Et je voulais surtout que ce nom reflète ce que moi, je veux faire ressortir de mon site, c'est-à-dire un site simple à utiliser et surtout efficace. Donc j'ai trouvé le nom d'atodo avec le nom de domaine datodo.com. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai déjà réservé le nom de domaine, mais ce n'est pas grave. Si tout le monde me dit que c'est un mauvais nom de domaine, que c'est un mauvais nom pour mon site de GestionToDo, je le changerai. Moi, ce qui me restera ensuite à faire, c'est faire la spécification détaillée du site. Donc bien étudier en amont le fonctionnement et ensuite, il y aura tout le développement et là, j'aurai l'occasion de faire beaucoup de vidéos. Concernant les vidéos et le projet 365-jour.fr, ma dernière vidéo sur la présentation du livre Rework a actuellement seulement 5 vues. Je trouve que c'est quand même assez peu. Donc n'hésitez pas, si vous aimez mes vidéos, à les partager, à en parler autour de vous, à les intégrer sur vos blogs si vous en possédez un. Et à en parler aussi sur Twitter ou Facebook. Donc je compte sur vous pour faire grimper en flèche le nombre de vues et puis je vous dis à bientôt.